Cette semaine à l'émission. C'est sûr que le traitement sirop, il l'a aidé. Elle l'a pas aidé, ça l'a sauvé. Je te sens découragé, là. Ben non, c'est correct. Tu es heureux de faire du temps supplémentaire? Ah, très heureux. Je le vois dans ton visage. T'avais-tu vu, ça? Quoi? Ben non! Ah ben ta ***! Ça fait beau ça! Oh my God! Cette émission est une présentation d'Antirouille métropolitain et de remorquage mobile. Toi, oui toi, amateur de vieille Toyota, c'est aujourd'hui à toi que je m'adresse. Pourquoi? Parce que je me trouve présentement chez Kenny Youpool dans la section des vieilles voitures et ça m'a donné envie de sauver la vie d'une vieille Toyota. Il y a quelques mois de cela, on a décidé de lancer un concours pour trouver la personne toute indiquée pour remporter notre voiture de cette semaine, une Toyota Corolla 1992 qu'on a trouvée ici chez Automobiles en direct et pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. Une voiture d'à peine 100 000 kilomètres, une véritable survivante qui a besoin d'amour certes, mais qui a été donnée en échange ici par une dame qui l'a achetée toute neuve. Alors, très particulier comme projet, un peu de corrosion au bas de porte, autour d'elle arrière. On a besoin de lui apporter beaucoup d'amour sur le plan mécanique parce que ça fait des années qu'elle est stationnée sans avoir bougé nécessairement. Mais j'ai confiance à nos partenaires, on va réussir à faire de ce projet une voiture magnifique. Luc, je suis sûr que tu vois des Corollas 92 très souvent, toutes les semaines, dans ton atelier. Alors, je suis très heureux de t'amener cette voiture-là, puis je te l'ai amenée pour une raison spécifique, c'est la bosse qui est ici. OK. Il y en a juste une. Une bosse? Bien, elle a une. OK. Non? C'est pas tout ça. Ah oui? On va l'envoyer à la crappe, je pense. Aujourd'hui, on se trouve chez Carstar Berthierville et Rémi Possipier, honnêtement. On a été très surpris de la condition. Elle est très, très belle, elle paraît bien. On a des retouches qui ont déjà été faites un petit peu. Ils ont fait ça probablement de façon économique à l'époque. Pour la préserver. Oui, pour la préserver sans avoir à repeindre et tout ça. On a un certain défi, un certain enjeu au niveau de cette bande décorative. On va essayer de la conserver. On veut conserver l'état original du véhicule le plus possible. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un trop gros défi. Non, pas du tout. Ça, c'est parce que le pare-brise a été remplacé, j'imagine, puis ça a été mal réinstallé? Oui. C'est vrai que tu as tracté de rétan ici. Ah, mon gars! Faut-tu que tu enlèves le pare-brise? Je te sens découragé, là? Ben non, c'est correct. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas un trop gros défi. Non, pas du tout. Mais ça, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à Vitre Expert, si le pare-brise est mal installé, on le débarque, puis on le fait réinstaller dans les règles de l'or, là. C'est peut-être ça, la solution, là. Ben, regarde, c'est ça qui est plate. Toute la rouille, ça, c'est le gars qui a fait la vitre à l'air. Les gars qui travaillent à l'ancienne avec leur couteau, ils s'en rendent pas compte, mais ils graphillent la carrosserie. Puis quand ils graphillent la carrosserie, ben, la rouille s'installe. Ça coûte quelques centaines de dollars en réparation de carrosserie juste parce que sa malle est installée. Oui, tout à fait. Désinstaller pour réinstaller, ça nous coûte-tu moins cher que si tu devais remplacer le pare-brise? Ben, ça coûte pas le pare-brise. Donc, effectivement, ça coûte moins cher. Je m'attendais à ça. C'est sûr qu'on voyait juste les points en haut, mais on s'attendait quand même. On va faire pas mal de tours au complet, là. Il faut tout nettoyer comme il faut. C'est un bel job. Tu es heureux de faire du temps supplémentaire? Très heureux. Je le vois dans ton visage. J'en suis ravi. Je m'amuse à fouiller dans le coffre à gants de notre Corolla. Il y a tous les manuels du propriétaire avec les détails, avec les carnets d'entretien. Et on a plusieurs factures de traitement anti-rouille chez Métropolitain qui ont été faites au fil des années. Ça explique pourquoi la voiture est dans une telle condition et pourquoi il y a énormément de graisse et de produits d'anti-rouille. C'est vraiment impressionnant. Patrice, vous êtes rendu à l'étape de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a comme défi sur cette auto-là? On veut garder l'originalité du véhicule. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est peut-être de mettre un peu de tape sur la bande durant le temps qu'on va mettre la couleur. Ensuite, on va enlever le teimpage puis on va vernir le côté au complet par-dessus la stripe. T'sais, autant on la trouvait propre avant, autant là, elle flambe en oeuvre. T'sais, la ligne, la stripe, puis tout, c'est parfait, ça. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, on fait un retour en arrière avec une Toyota Corolla 1992. À cette époque, j'avais 15 ans. Je me souviens très bien de cette époque où Criss Cross était dans le top des palmarès avec la chanson Jump, où Jacques Duval essayait de nous vendre maladroitement des Ford Aerostar dans des publicités et où, évidemment, le code vestimentaire était particulièrement discutable, comme en témoigne ce joli cardigan. Je vous dirais à ce niveau-là que Danny a encore mieux réussi l'exercice d'un retour en arrière. Il s'en a tellement fait. On m'appelait la mère. C'était comme une vague. Ah oui, t'étais gaufré de même. Moi, j'avais les cheveux longs, semi-vagués, puis, t'sais, je me rasais sur le côté puis je me faisais une couette en arrière de même. Tu dois avoir une photo de ça. Malheureusement. Moi, je trouve qu'on fait un beau clan. Un beau ting. C'est très, très joli. Bon. Ma chemise, elle est plus belle que beau chandelier. Mais revenons aux choses sérieuses. On parle-tu de mécanique? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi, vous faites là, vous faites la timing belt? Oui. Parce qu'elle est finie, elle est séchée ou... T'es changée. T'es changée. Il y a 31 ans. Exactement. On n'a pas le choix. Et on le disait pas. Donc, on prend pas de chance. Parce que dans un cas où ce que la timing belt casserait, ça pourrait abîmer le moteur. On y est bougé. On y est bougé. Puis on remplace aussi le cap avec le filage. Oui. C'est original. Mais là, j'ai pas mis ma chaîne pour faire de la mécanique. J'ai une belle grosse chaîne. Oui, parce que la dernière fois, il l'avait mis à la poignée dans une strappe. Il graffinait. Oui, 391 sur 550. Elle a besoin d'un petit boost. Notre Corolla a besoin d'une batterie. C'est assez évident. C'est une Groupe 35. Il y en a plusieurs de ces batteries-là ici, chez Canioupo. Il faut savoir qu'une batterie que vous achetez ici, elle a été testée, elle a été mise sur la charge et elle est garantie. C'est assez évident. Ciao. Hé, je regarde les disques là. Hé, m'ay! C'est petit hein? C'est minuscule? Ecoute, c'est plus petit qu'un long jeu. Saute un long jeu! T'es un petit peu trop au dedans là, Danny! Un long jeu? Un micro-sillon? Oui, oui! le dernier est vraiment winner imagine toi je me fais arrêter andré on recule de 32 ans aujourd'hui avec une corolla 1982 ça te rappelle beaucoup de souvenirs j'en suis certain et cette voiture là fallait remplacer la courroie de distribution c'était dû c'était commun à l'époque ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui la courroie de distribution fallait la changer aussi avec la pompe à l'eau dans le temps ouais ça a eu tendance à disparaître pour la chaîne de distribution mais on va dire que ça revient maintenant beaucoup plus large mais c'est encore problématique pour moi à long terme comme avant et pourquoi remplacer la pompe à eau en même temps que la courroie mais le tout est ouvert d'autres points de vue travail c'est presque le même si on reprend le travail par après la facture va nettement augmenter donc c'est bon de le faire en même temps les kiwis à l'époque quand j'ai commencé l'esthétique moi c'était plus en chess c'est vrai j'étais dehors pas de t-shirt puis je l'avais j'aimais pas ça avoir chaud j'ai le vidéo tu vas vouloir l'avoir pour le montant si l'anti rouille n'avait pas été fait sur cette voiture là on serait pas là pour en parler parce que c'est clairement ce qui l'a sauvé mais en même temps je sais que toi ça t'enrage l'anti rouille ben c'est sûr parce que quand on veut l'apparence si on veut vraiment leur donner l'aspect neuf c'est certain que l'anti rouille on doit l'enlever là dessus il ya eu un anti rouille qui a été fait en 1992 qui est un anti rouille de concessionnaire c'était comme une base de paraffine à base assez d'abeilles ouais et en plus de ça il ya eu de l'anti rouille métropolitaine pour dégraisser ça on peut pas prendre juste un petit nettoyant tout d'usage j'imagine faut y aller avec des produits à base de solvants pour ça que je déteste ça parce que ça part pas du premier coup j'ai ça aussi pour toi c'est les beaux crestes de toyota corolla plein de cire oui autre preuve que ces deux voitures-là sont capables de dire la sorte de cire non c'est sûr 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 que c'est de la tour de wax tu vois évident je pense qu'on s'en fait ton concept des années 90 moi j'ai les choses je prendrais bien ton débordage tu veux tu veux ça mais ça c'est sûr que c'est mouillé après ça ça se clip là bas passe ta main tu vois c'est mouillé pourquoi t'avais tu vu ça quoi ben non t'es sérieux ben c'est pas stagé là ben c'est pas stagé là je te l'ai dit ce que j'ai mis en possession ici une belle vieille gamme de turtle wax qui était utilisée dans les années 90 on va y cacher ça on sait pas si le piège va marcher en tout cas on essaie là c'est pas vrai là mais non il n'est pas capable d'admettre que nous aussi on peut avoir l'oeil paul de kenny you paul nous a trouvé la perle rare françois des roues de silica gt 88 qui sont évidemment très abîmés mais qui vont être parfaites pour la corolla 92 il y a beaucoup de travail à faire par contre c'est clair on voit que plusieurs étapes à effectuer la première étape c'est de vérifier la concentricité ce qu'on entend par là c'est voir si la roue est droite à cause des nids de poule souvent ça peut être croche ouais donc on va vérifier ça s'il ya de quoi on peut débosser la roue ensuite de ça ben ça va être un décapage on va parler de jet de sable peinture on va usiner la roue puis c'est la surface exactement c'est là qu'on va voir est-ce que l'alliage est en bonne condition ou pas ok on va enlever les défauts qu'il a enlevé dessus on met un vernis le tour est joué bonnes nouvelles on a trouvé notre gagnant pour la corolla 1992 il s'appelle jesse il est déjà propriétaire d'une voiture ancienne qui est aussi une corolla moi je suis un triple toyota moi j'adorais avoir la quatre portes comme véhicule tous les jours ça fait longtemps que je rêve un peu à ça alors on va faire un duo dans son garage avec notre corolla 1992 et surtout on sait qu'il en prendra soin c'est ce qu'on voulait bonjour ça va bien ben oui ça va bien vous autres ben oui ça va bien ben t'as mis ton chandail ok vous êtes vraiment des vrais fans de toyota là aujourd'hui moi j'ai pour mission de vous faire passer un test toyota d'accord j'ai vu que tu étais arrivé dans un raf 4 de première génération oui c'est lui à ma copine que je trouve ça drôle est-ce capable de me dire en quelle année ça a été introduit sur le marché canadien 96 95 la première réponse était la bonne comme année modèle 97 parfait puis je comprends que tu tripes sur les corollas tu en as une moi j'ai eu un corolla oui un sr5 de 91 c'est quoi la corolla qui a été vendue aux états unis dans cette période là qu'on n'a pas eu chez nous c'est là c'est une à 92 aussi c'est le même modèle qui est la fx6 et voilà c'est ok parfait fait que c'est pas pire il connaît ce toyota surtout ce modèle là c'est moi je suis vraiment fan de ce modèle là d'un a92 donc c'est quoi le code de moteur d'un gts c'est un cata g moi je veux quelqu'un qui aime ces voitures là je veux quelqu'un qui va en prendre soin qui va la conserver parce que évidemment que ça aurait pu devenir la voiture de monsieur madame tout le monde puis que dans un an à ce qu'à retourner d'où elle vient exactement oui tu viens de passer le test tu viens de te mériter une voiture pour vrai oh mon dieu seigneur c'est une blague ou t'es sérieux tu viens de te mériter une voiture merci merci oh my god elle est vraiment vraiment magnifique elle roule comme une neuve elle a 120 000 kilomètres j'en reviens pas as-tu vu l'intérieur bleu j'en reviens pas ça c'est du confort j'en reviens pas la radio j'aime tellement le classeur de ces choses là je suis sans amour pour moi j'en reviens juste pas la prochaine c'est tellement beau c'est tellement juste un petit détail qui fait la différence la stripe la stripe puis les roues en fait ben ce sont des roues qu'on a récupéré qui étaient littéralement finis qui viennent de chez kenny on a pris ces roues là on les a envoyés chez mag express puis ils me sont arrivés avec ça j'ai fait c'est magnifique j'ai vraiment le contraste avec le gris en tout cas du port de côte c'est vraiment beau sont bons les gars chez mag express quand même c'est eux qui ont fait les mag et ma copine aussi bien sûr ils sont impeccables impeccables comme le feeling qu'on va garder ce qu'on va faire attention et comme je dis moi je pensais rouler ça l'hiver c'est impossible je peux pas rouler ça l'hiver c'est trop propre je suis d'accord avec moi moi ma copine si elle a une copona 72 hier on va souvent à des des shows du vaq ouais c'est sûr je vois l'hiver ok c'est dans des shows à des filles maintenant ok ma copine on s'est rencontrés au vais au chaud de vieux chars à chambly dans la section dans la section des voitures japonais exactement ok ah ben c'est le fun ça comme histoire pourquoi toyota plus qu'une mazda plus qu'une honda à mes 17 ans j'ai acheté mon premier véhicule qui était une subaru legacy 2007 j'ai tellement eu de problèmes avec une subaru je me suis acheté une Toyota mais ce char là je regrette de l'avoir vendu parce que c'est le fun les vieilles voitures le feeling de conduite t'as rien dedans c'est plaisant c'est tu sais on a eu plusieurs candidatures mais t'étais un des seuls qui était véritablement passionné par Toyota je vais être bien honnête là ça me fait un petit quelque chose de la laisser aller ouais c'est pas un adieu on s'attendait à des travaux mineurs de carrosserie pour notre corolla mais comme la qualité du métal était quelconque et qui avait beaucoup de petits trucs cachés sur cette voiture là ben finalement la facture a monté un peu plus de 4000 dollars pour la réparation de la carrosserie de notre corolla essentiellement 50% du montant total qu'on a investi dans cette voiture là pour la remettre dans cette condition alors beaucoup de travaux beaucoup de sous investi mais la bonne nouvelle c'est que c'est aujourd'hui une pièce de collection en quelque sorte et on estime sa valeur à dix mille dollars en tout cas Antoine ton outfit il match c'est beau c'est beau c'est de toute beauté mon cher jesse il ne me fait pas si plaisir que ça parce que je voulais l'avoir disparaître de te donner les clés de ta nouvelle toyota corolla alors au nom d'automobile en direct et de rouleau suivant voici ta nouvelle voiture merci Antoine je suis sans mot ouais prends en soin ok je vais prendre plus que soin si tu décides de t'en défaire tu m'appelles ben oui mais non ça reste ça reste à la maison pendant plusieurs années c'est moi quel honneur ou mon dieu ça fait de ben pile là wow j'en reviens pas cette émission vous a été présenté par automobiles en direct antirouille métropolitain pièces d'autos super mag express kenny you pull les carrossiers car star et remorquage mobile la semaine prochaine à l'émission troisième vitesse stock fait qu'il y a un bug avec la transmission pas un tube drop tout au complet faut tout que tu débattes ouais pas chouette mon cher porto je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto mon cher mon tu vas pas te remorquage